Il s'agit en plus d'une œuvre qui n'est pas vraiment nouvelle, enfin pas entièrement, puisque c'est la transcription pour deux pianos d'un ballet que j'avais écrit pour l'Opéra de Paris sur les hauts de Hurlevent, d'Émilie Ponte. Donc j'ai adapté pour cette formation-là quelques pages tirées du ballet, les dernières pages. Musique En général, ça part d'une idée vraiment minuscule, une sorte de flash, une idée musicale qu'après il faut développer. Mais souvent, ça part de vraiment presque rien. Quelquefois, ces intuitions d'ailleurs, qui arrivent comme des flashs comme ça, ne donnent rien de bien intéressant. Mais là, je sais que j'ai pensé en fait, la musique de ce ballet, je l'ai pensé par la fin. C'est-à-dire, c'est pratiquement les dernières mesures qui sont entendues aussi dans la version de piano, qui me sont venues à l'esprit, une sorte de glas funèbre et des cris d'oiseaux. Et voilà, ça peut être quelque chose d'aussi simple que ça, d'aussi bref, d'aussi fugitif. Mais en même temps, ça reste complètement dans ma mémoire. Une fois rentré chez moi, je travaille sur ce matériau qui est... Alors là, en fait, le plus gros travail se fait là, évidemment. C'est un peu plus gros travail. C'est un peu plus gros travail. Alors là, en plus, c'était un travail assez particulier, puisque, comme je le disais, c'est une musique qui est tirée d'un ballet. Donc, il y avait un travail aussi avec le chorégraphe, très important. Je ne pouvais pas faire absolument ce que je voulais, parce que j'avais des... Lui avait besoin de certaines choses pour sa chorégraphie. Moi, j'aurais bien volontiers passé dessus, mais il fallait que je réponde à sa demande. Il y avait en plus le roman d'Émilie Bonté. Donc, c'était un ballet narratif où l'histoire très sombre des hauts de Hurlevent est plus ou moins respectée. Donc, voilà, il y avait toute une série de paramètres qui faisaient que la composition a été assez compliquée. Il m'a pris un an, quand même, pour écrire ce ballet. C'est un ballet qui durait une heure trois quarts. Là, j'ai mis en musique seulement 20 minutes, les 20 dernières minutes du ballet, mais c'était une œuvre très longue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je me suis inspiré des hauts de Hurlevent d'Émilie Bonté, mais le texte n'est pas lu, n'est pas encore moins chanté. Mais néanmoins, c'est une sorte d'étincelle, quelque chose qui m'aide à remplir cette fameuse première page, la page blanche, qui est, comme on sait, toujours difficile, aussi bien pour un écrivain que pour un compositeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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